Vous me permettrez brièvement de dire que nos cols bleus sont à l'oeuvre depuis trois heures ce matin, je dirais depuis deux heures ce matin. Le service des communications est là depuis à peu près la même heure, puis vraiment ça a été une gestion serrée au niveau de commencer les travaux, puis aussi de transmettre l'information, puis je crois, en fait j'en suis convaincu que ça explique un peu à quel point ça s'est relativement bien passé ce matin. Ça aurait pu être un bouchon considérable, mais l'information a tellement circulé que je pense que ça a aidé à s'ajuster. On essaie de faire la même chose cet après-midi, on vous tient au courant à chaque fois qu'on a des développements. Mais vraiment ce matin, ça a été une belle opération pour réagir à ça. Mais ça démontre aussi l'âge des infrastructures, et on n'a pas fait des travaux l'année passée dans ce secteur-là. C'est-à-dire que probablement pas du tout. Ce qu'on pense pour l'instant, c'est vraiment que la bonne fontaine aurait été fragilisée par quelque chose qui aurait pu être une auto qui l'a frappée, parce que c'est vraiment en l'ouvrant. que ça a éclaté. Et c'est dans une opération, justement, de mise à jour et de surveillance de la qualité des installations. Il n'y a pas eu de blessés, mais ça aurait pu se produire. Puis, en fait, on est chanceux dans notre malheur, parce que ça se produit dans une opération comme ça, plutôt que lors d'un feu, où là, un pompier aurait pu se retrouver. Mais ce n'est pas nécessairement l'âge de l'infrastructure. Ça pourrait très bien être… parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Ça pourrait être une bonne qui a été fragilisée pour une raison qu'on ne connaît pas encore. Les déchassements de coûts, il semblerait que les conditions de site comptent pour beaucoup dans les déchassements de coûts. On parle de quel… est-ce qu'il y a un contrat en particulier où on a eu des déchassements hyper importants? Il faudrait vraiment que notre équipe vous donne une réponse. Je le sais qu'il y en a eu au cours des années, mais je ne sais pas si ça s'inclut dans celui-là, où on avait eu un près d'ici qui était assez spectaculaire. On a vraiment découvert une espèce de poche de terrain contaminé qui date de l'époque industrielle. Moi, ce que je retiens de ce matin, c'est qu'il y en a relativement peu des passements de coûts. J'insiste pour dire que c'est un des indicateurs. Ce ne sont pas tous les indicateurs de performance en matière de contrat, mais par rapport à l'argent qu'on s'attendait à donner et l'argent qu'on a finalement payé, 3,7 % pour le volume qu'on a et pour le nombre de contrats, moi, je trouve ça intéressant comme performance. Mais il y a d'autres indicateurs. Puis on creuse vraiment l'exécutif. Nous, on arrête à chaque fois. On pose des questions pour voir qui est responsable, d'où ça vient, puis on suit ça de très, très près. On a 7 millions attribuables aux membres de la ville? Oui, il y a toujours des choses qu'on découvre, puis ça fait partie, à chaque fois qu'il y a un dépassement de coûts, des questions qu'on pose. Est-ce qu'on aurait dû le savoir avant? Ce qu'on a demandé, c'est-tu parce qu'on a mal planifié, est-ce que c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle on ne pouvait pas penser, puis ça s'est produit, puis on s'est ajusté, mais chaque fois, on pose des questions. Puis c'est la première fois qu'on fait un bilan global comme ça. Pour moi aussi, ça, c'est important, parce que c'est de même qu'on fait de la reddition de comptes. Dans 2, 3 ans, 4 ans, on va pouvoir être capable de suivre de façon très précise les changements. Ça ne vous interpelle pas plus que ça? Il y a l'année, je pense que c'est 2012-2013, où les conditions de sol ont vraiment, c'est vraiment, comparativement aux autres années, c'est beaucoup plus élevé en termes d'ajustement de coûts. Ça vous interpelle? Oui, ça m'interpelle, mais malheureusement, je le sais qu'il y a quelques cas qui expliquent la différence énorme, là, et on pourrait vous revenir là-dessus. Il n'y a pas une enquête interne sur les firmes de laboratoires qui faisaient l'analyse des conditions de sol, justement, qui est en cours depuis plusieurs mois, sinon plus d'une année? Donc, je ne peux pas vous faire de topo à ce moment-ci. On pourrait vérifier ça aussi où on en est. Pour ce qui est de la modification au règlement de l'urbanisme, dans le concret, est-ce que c'est plus pour faciliter la vie du comité consultatif d'urbanisme ou celle du citoyen? Non, 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 c'est le citoyen. Moi, pour quelqu'un qui a siégé pendant 4 ans au comité d'urbanisme, moi, j'ai fait face à des citoyens, à des petites entreprises où on se trouvait dans une situation où on défendait l'indéfendable, en disant, oui, on vous force à mettre de l'asphalte à un endroit où vous ne voulez pas en mettre, mais malheureusement, puis vous allez créer des îlots de chaleur. On est contre ça, mais on est prêts qu'un règlement... J'ai eu un cas où c'était vraiment... C'était une entreprise qui dit, moi, je loue des locaux, l'avocat s'en va, je veux mettre un notaire, puis ça ne marche pas. C'est vraiment un règlement qui a été conçu un peu pour qu'on se protège dans toutes sortes de domaines. Puis à un moment donné, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ajoute de la flexibilité, puis vraiment, c'est d'abord et avant tout pour des entreprises, pour des citoyens, devant qui on va être un peu moins gênés dans certains cas. Je reviens à l'idée de remplacer un avocat pour un notaire. Je comprends qu'il y a une certaine logique si on veut être tricoté très serré puis se protéger, mais du point de vue de l'intérêt du citoyen, on n'était pas là. Ça fait que pour moi, c'est un pas en avant très, très intéressant. Vraiment, comme conseiller, j'ai eu toutes sortes de cas où aujourd'hui, on règle ça. Le PIA, on dit que ça pourrait peut-être amener d'autres conclusions. Mme Marchand a dit qu'on aurait peut-être pu en arriver à autre chose, dans le 42 Cochrane notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres améliorations à apporter pour éviter les 79 Fraser, les 42 Cochrane dans les quartiers ou on est à une finalité dans la modification de l'avocat? Bien, je dirais qu'on n'est jamais vraiment complètement… c'est jamais fini, ce genre d'exercice-là. La différence de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que le même service à qui on demande de changer ses façons de faire, de changer sa culture, comme on dit parfois, d'avoir des résultats à court terme, de traiter les dossiers au quotidien, est arrivé avec 30 solutions à 30 irritants, qui pour moi sont importants. Il y en a d'autres, il y en avait fait une liste dans l'ancien CCU, je pense qu'on était à 70 ou c'est 77 qu'on avait. Il a fallu faire un certain tri parce que c'est des irritants pas pour rien puis des fois la solution à l'irritant est plus compliquée que l'irritant lui-même. C'est pour ça que le service a extrait ce qui était réglable relativement rapidement. Je dis relativement rapidement parce que pour tous ces cas-là, il faut s'arrêter. Souvent, ça a des conséquences sur d'autres réglementations. C'est pas simple. Mais est-ce qu'on s'expose moins à des cas comme le 42-42? C'est clair, c'est clair. Puis l'autre élément, la deuxième présentation qu'on a eue sur vraiment une espèce de plan d'intégration pour l'ensemble de la ville, ça pour moi, c'est un autre cas où nos services font preuve de créativité en disant, il y a-t-il une façon de régler le problème général, mais sans alourdir, sans créer un monstre. Et c'est vraiment la solution qu'on nous propose et qu'on va détailler d'ici le prochain conseil ou l'autre après. C'est vraiment une solution intéressante qui va, oui, permettre d'éviter des situations où on a une maison qui s'intègre pas du tout, mais qui est tout à fait conforme. Zéro étant le départ, 100 étant l'arrivée, en urbanisme, ce qu'on voulait faire pendant votre mandat, on est rendu où? Ah, je... C'est des questions... En pourcentage, je répondrai pas, mais est-ce que je... Un morceau de pâte. Disons qu'on a mangé un gros morceau aujourd'hui. Mais pour moi, c'est plus la capacité de la ville d'agir relativement rapidement puis de s'adapter. Quand quelqu'un vient en disant « Je veux louer mon local à un notaire, j'ai pas le droit, puis c'était un avocat avant, ça a pas de bon sens », il faut que dans l'avenir, ça nous prenne pas énormément de temps à s'attaquer à ça. Là, on en règle beaucoup, mais quand on dit un changement de culture ou de modèle d'affaires, pour moi, c'est là où je vais être capable de dire qu'on est atteint un objectif. C'est quand on va être devant un cas comme ça puis on va être capable d'écouter. C'est compliqué. La réglementation ne le permet pas, mais donnez-nous tant de temps puis on va arriver à une solution. Plutôt que d'empiler des cas comme ça. Vraiment, la direction puis l'équipe en général, parce que ça a concerné tout le monde, M. Bégin a fait un travail assez extraordinaire pour nous faire faire ce pas-là. Vous attendez-vous de l'opposition? Je m'attends à ce que le conseil fasse son travail. C'est des dossiers qui peuvent, il y a des questions qui peuvent se soulever. Je ne vous donnerai pas d'exemple, mais là-dedans, justement, ça touche le citoyen, ça touche les gens d'affaires. Ça fait qu'on n'a peut-être pas pensé à tout. J'espère que les conseillers vont faire comme ils font d'habitude, c'est-à-dire que lire le document puis s'il y a quelque chose qu'on a oublié, le souligner. Je ne sais pas si j'appellerais ça de l'opposition, mais... Peut-être, mais dans ces cas-là, je serais étonné. C'est vraiment le cas où on donne de la flexibilité aux règlements, mais on se garde des règlements généraux qui font que si ce qu'on permet a un effet pervers qu'on n'a pas pensé, on a quand même des outils. Est-ce que les Olympiques vous ont déposé leur proposition officiellement? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous pensez d'où on en est rendu dans le dossier de relance du train avec le dépôt hier d'un plan d'affaires mais qui n'était pas complet? Bien, moi, je ne veux pas... Il y a un groupe qui est mobilisé, qui cherche des solutions. Je pense que c'est dans l'intérêt de la région qu'on en trouve une, mais là, c'est vraiment entre le groupe et la CCFO. Il y a des conditions à respecter, elles doivent être respectées. Moi, j'espère qu'on va arriver à quelque chose, mais moi, je m'accroche à la résolution qu'on a adoptée. Ça prend un promoteur qui investit de façon significative dans le projet et qui gère le train. Vous avez été surpris ou déçu de constater que ce n'était pas dans le plan d'hier? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas lu le plan et je ne connais pas en détail le plan d'action des gens qui veulent relancer le train, mais ils savent très bien où on loge et j'imagine qu'ils vont se mettre à l'ouvrage pour régler ces conditions-là. Vous rencontrez le bloc tantôt. Vous rencontrez les autres partis. Est-ce que vous avez autant de difficultés que votre ami Wartin, vous le croyez à rencontrer les conservateurs? Je le sais qu'on a une date avec les libéraux, on a une date avec le NPD, on a une date avec les Verts et est-ce qu'on a une date avec les conservateurs? On a, pour l'instant, on n'a pas de date avec les conservateurs. Mais les autres partis, d'ailleurs, on pourrait vous les donner, sont à peu près confirmés. Et puis le débat, est-ce qu'on a arrêté une date aussi pour le débat et la formule? On a réservé une date, mais il reste des choses à ficeler avec des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada